A sa sortie, Panzer Dragoon était probablement le jeu le plus impressionnant techniquement de la Saturn, et est longtemps resté la vitrine technologique de la console de Sega. Il a également donné naissance à une grande saga se déroulant dans son univers unique, mélangeant science-fiction et fantasy. Kyle Fugge, un jeune homme sans histoire, assiste au terrible combat opposant un dragon bleu et un dragon noir. Mortellement blessé, le cavalier du dragon bleu lui confie sa monture, baptisée Solo Wing, ainsi que sa mission, arrêter le dragon noir avant qu'il ne réactive une ruine des anciens, où repose un pouvoir millénaire grâce auquel l'Empire Maléfique règnerait sur le monde. Panzer Dragoon est un rail shooter, c'est-à-dire un shoot-them-up 3D où les niveaux suivent un tracé prédéfini. L'originalité du jeu, outre son style graphique vraiment unique, vient du fait qu'il est possible de regarder à 360 degrés autour du dragon, ce qui est d'ailleurs nécessaire puisque les ennemis arrivent littéralement de tous les côtés. Pour se défendre, Kyle pouvait utiliser sa pétoire, mais aussi et surtout les rayons d'énergie crachés par son dragon. Il était possible de loquer plusieurs ennemis pour les éliminer en un seul coup. Panzer Dragoon est né de l'admiration que portait le studio Team Andromeda à Arzak, une bande dessinée du français Jean Giraud, alias Mobius. On y découvre un chevaucheur de dragons qui voyage silencieusement dans un monde barbare et post-apocalyptique. Team Andromeda ira jusqu'à demander à Giraud de participer au design du jeu, et celui-ci fournira plusieurs concept arts. A noter que lors des cinématiques, les protagonistes du jeu parlent une langue fictive. Le jeu a également marqué par sa bande-son magnifique. Panzer Dragoon Zweig est en fait une presqu'elle au premier jeu. On y incarne un certain Jean-Luc Lundi, dont le village a été détruit par un vaisseau impérial, le Schellkopf. Ayant sauvé un bébé dragon, qu'il a baptisé Laggy, Lundi se lance dans une chevauchée Vengeress à la poursuite du Schellkopf, et fera la lumière sur de nombreux mystères entourant l'Empire, les dragons et les mystérieux anciens. Moins linéaire que son prédécesseur, Panzer Dragoon propose des chemins alternatifs dans les niveaux. Laggy évolue également dans le cours du jeu, ce qui permet de varier agréablement le gameplay. L'univers du jeu gagne également en profondeur et en richesse. Sortie uniquement au Japon, cette version Game Gear de Panzer Dragoon détonne par ses graphismes SD. Son gameplay est également beaucoup plus proche d'un classique de Sega, Space Harrier, même si l'on retrouve la possibilité de loquer les ennemis. Vu la complexité gagnée par l'univers Panzer Dragoon avec le deuxième épisode, il n'est guère étonnant que la série connaisse une déclinaison sous forme de RPG. Se déroulant après les événements du premier jeu, Panzer Dragoon Saga place le joueur dans la peau de Edge, un jeune soldat de l'Empire chargé de protéger un site archéologique contenant des reliques des anciens. Un jour, Edge y découvre une jeune fille fossilisée, Hazel, en réalité un drone, une sorte d'androïde créé par les anciens. Arrive alors un noble de l'Empire, Lord Kremen, qui ordonne le massacre de toutes les personnes présentes sur le site et s'empare d'Hazel. Elle est la clé des plans de Kremen pour renverser l'Empereur et s'emparer du pouvoir. Mais Edge a survécu et devinez ce qu'il découvre dans les entrailles de la Terre ? Gagnez un dragon ! Ce sera à Edge de poursuivre Kremen et sauver Hazel. Bien qu'étant RPG, Panzer Dragoon Saga reprend de nombreux éléments des épisodes Shoot Them Up, et notamment les vols à dos de dragons, l'univers étrange et l'ambiance mélancolique qui sont la marque de fabrique de la série. Malheureusement, en dépit de critiques élogieuses, Panzer Dragoon Saga ne sera pas un grand succès commercial, et cela entraînera la dissolution de Team Andromeda. Une partie de l'équipe se reformera toutefois sous le nom Smile Beat et créera la série des Jet Set Radio, avant de donner un ultime et magnifique épisode à la saga avec Panzer Dragoon Horta, sorti sur Xbox en 2002.